Musique Je suis assez satisfait du résultat que l'on a pu obtenir. Je veux remercier évidemment tous les exposants, je reviendrai à eux pour les présenter d'un par un. Et remercier M. Michel Tabutin qui est conseiller départemental, M. Gérard Sufoulou qui est président de la communauté de Pauvuc, M. Kemi qui est le maire de Vallon, et M. Figa qui est le maire de Sérigny qui nous ont l'ordre de leur présence. Je voudrais maintenant vous parler de nos invités, qui sont quand même nous, qui sont les rois de la fête, si j'ose dire. Et d'abord commencer par Denis Foucrinet, qui nous amène les maquettes que réalisait son compagnon, Daniel Fournier, qui est décédé en fin de l'année 2018. C'était un garçon qui était venu au premier salon, qui était pour nous assez extraordinaire. Il était très malade. Et j'ai rarement vu quelqu'un avec un tel moral, alors qu'il savait que ce n'était pas gagné du tout vis-à-vis de la maladie qui le frappait. Il présente un chemin, une mine et un chemin de bois. Il est ainsi fidèle à ses racines. Ses grands-parents étaient mineurs. Il s'est également occupé largement de la mine à un noyau endaillé du musée. Et c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire que nous avions énormément apprécié. Alors Jean-Claude Oboex et la 3A TV, c'est un club de Montluçon qui fait des maquettes de chemin de fer. TV, voulant dire traction à la papeur. Vous verrez, il est installé au milieu. Il vous présente la rotonde de Montluçon dans son état actuel. Et la gare de Montluçon aussi actuelle. Hubert Bardot, qui est installé au milieu, qui vous présente la fille dans nos campagnes. Et la gare de Montluçon. Jean-Basquidon, alors lui c'est un phénomène. Quand vous allez chez lui, vous écartez les maquettes pour pouvoir vous asseoir. Et il vous présente des automobiles mises en situation. Des tracteurs, excusez-moi. Mais vous verrez, il y a des automobiles. Ce n'est pas complètement faux. Quand il y a un rapport avec le tracteur présenté, vous verrez l'automobile ou le camion. Et prenez votre temps, regardez, il y a énormément de maquettes. Il y a plein de détails à qui ça arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Roger Blanchard. Roger Blanchard. Alors là, tous ceux qui ont mon âge vont rajeunir de 25 ans d'un coup, même davantage. En fait, 50 ans d'un coup. Il construit des maquettes en mécanos. Il fait des choses assez extraordinaires, vous allez voir. Ça va vraiment vous donner un coup de fouet, un coup de peps. Vous repartez à l'école primaire dès demain. C'est-à-dire, Dinantine, il va vous présenter la vie de l'affaire. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Et il fabrique le tout. Il y a un échelon. Et c'est votre un deuxième. Pour la chasse aux canards ou dans la mer ? À la mer. Ça, c'est le hut ou le cercueil. Ça dépend de mon colloque. Là, j'ai vu ça. Et j'ai dit, il y a une chose qui vous m'a dit. Patrick Delphierre, l'inné l'arabe par Patrick Delphierre. Il était venu il y a deux ans. Il nous avait présenté une maquette retrassant, enfin, symbolisant la guerre de 1914. Cette fois, il vient avec, entre autres, des pompiers. Vous verrez, il est installé là-bas de fond. Il est installé là-bas de fond. Jean-Claude Martin, il est devant moi. C'est lui qui fait les pas que beaux. Décidément, ce discours est en train de couler. Il présente Titanic, avant l'accident qu'il a frappé. Le France, avant qu'il soit venu des armées. Et le Normandie, qui est le plus proche de nous. Michel Léchamp, alors lui, il est devant moi. Il y a trois maquettes. Un tournier basque. Merveille, c'est un petit village au pied d'Égouane. Et Notre-Dame, avant en transformation. Normalement, c'est à l'issue de l'inauguration, on la met au Nord. Je vous ai dit, 30 euros les mille figurines, 30 euros. Au bout d'un autre, ils ont changé il y a quelques temps. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Je dois excuser aussi M. Diot qui a un problème de sang. Et Gérard Gerbeau présente des locomotives. Les locomotives sont là, mais lui a un problème familial. Daniel Raymond, je vous présente la vie à Paris au tout début du XXe siècle, des années 1900. Vous verrez, les vitrines sont éclairées. Vous verrez les intérieurs des maisons. J'ai fait beaucoup de sous-magasins traditionnels. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !